On commence notre attachement à la onzième ligne, Ravashi Amar. L'Aguimara avait demandé, sur Avouna, qui avait dit, un gardien qui veut payer pour ne pas jurer, qui préfère payer et ne pas jurer, on le fait quand même jurer un minimum que le gage n'est pas chez lui. Parce qu'on craint qu'il veut le prendre pour lui-même, donc il préfère soi-disant le payer en disant qu'il a été volé, et pour passer pour un grand sadique, et finalement en fait, il veut le garder pour lui-même. Donc il a qu'à jurer que ce n'est pas chez lui. L'Aguimara avait objecté là-dessus, d'une braïta, une longue braïta, on avait dit, quelqu'un qui a prêté de l'argent à son ami, et il a reçu un gage. Il a reçu un gage, et voici que le gage a été volé. Donc maintenant, il y a une discussion entre le prêteur et l'emprunteur sur la valeur du gage. S'il vaut plus, combien plus, s'il vaut moins, combien moins que le prêt même. On a vu quatre cas dans la braïta, et l'Aguimara avait ramené une objection de cette braïta. Là, on voyait que le prêteur doit jurer sur la valeur du gage. Parce que je crains que si l'emprunteur va jurer sur la valeur du gage, l'emprunteur qui est le propriétaire en fait du gage, si c'est lui qui va jurer sur la valeur de son gage, pour savoir combien maintenant il doit payer par rapport au prêt, s'il doit compléter, ou combien au contraire il peut réclamer, si c'est l'emprunteur qui va jurer, on craint que le prêteur va sortir le gage et va lui montrer qu'il a juré à faux. Donc le prêteur chez qui se trouvait le gage dernièrement, c'est à lui de jurer. Je demande à l'Aguimara, mais si le prêteur maintenant, il doit jurer de toute façon que le gage n'est pas chez lui, si selon Ravuna, de toute façon, il doit jurer que le gage n'est pas chez lui, comment peut-il maintenant, après la voie de l'emprunteur, lui sortir le gage alors qu'il vient de jurer que le gage n'est pas chez lui ? C'est la preuve qu'il n'a pas à jurer. Aguimara veut donner deux premières réponses, et en voici une troisième. A la onzième ligne du Daflamide, Ravashi Amar. Zenishba ve Zenishba. En réalité, l'emprunteur y jure. C'est-à-dire qu'en Asie, il faut que le prêteur y jure pour ne pas que l'emprunteur, il va jurer, ensuite le prêteur va lui sortir le gage, donc on va faire jurer le prêteur, c'est pas précis. En réalité, l'emprunteur, c'est sûr que si c'est l'emprunteur qui doit jurer, Minatora, c'est lui qui va jurer. Il va jurer sur la valeur de son gage. Simplement, le prêteur aussi doit jurer que le gage n'est pas chez lui, et il doit jurer avant que l'emprunteur jure. Avant que l'emprunteur ne commence à jurer sur la valeur du gage, le prêteur va tout d'abord jurer que le gage n'est pas chez lui. C'est ça ce qu'on a voulu dire par là. Et donc, il dit comme ça. Zenishba ve Zenishba. Lui, il jure et lui, il jure. Zenishba senabir choutov ve Zenishba kamayashave. Lui, le prêteur, il jure le gage n'est pas chez moi. L'autre, l'emprunteur, il jure sur la valeur du gage. Il va dire, voilà, je jure que le gage, il valait les trois quarts du prêt, je n'ai à payer que un quart. Et pas comme toi, le prêteur, tu dis que le gage ne valait que la moitié. Ve Arikkehama. Donc, que veut dire exactement la braïta? Minishba Trila. Qui est celui qui doit jurer en premier? Malvenishba Trila, le prêteur. Shema Ishavase. Sinon, l'emprunteur, il va commencer à jurer. Ve Yotihala et Tapikadon et le prêteur risquent de sortir le gage. Et donc, pour éviter ce problème, on va d'abord faire jurer le prêteur que le gage n'est pas chez lui. Et ensuite, l'emprunteur va jurer sur la valeur du gage. Ravuna Bataklifa Mishmedera Bahamar. Réchad et Sefati Oubtale Ravuna. Il ramène encore une autre objection. Dans un autre cas de cette braïta, on avait dit qu'il y avait quatre cas dans la braïta. Et lui, il ramène une objection sur Ravuna. Dans un autre cas qu'on n'a pas encore traité, qu'on n'a pas encore ramené comme objection, le cas qu'on avait vu dans la braïta, il était Réchad et Sefa. Le troisième cas, en fait, c'est le début de la Sefa. Il y a la Réchad qui sont les deux premiers cas. Il y a la Sefa qui sont les deux derniers cas. Une fois, c'est le prêteur qui réclame. Une fois, c'est l'emprunteur qui réclame. Et la Réchad de la Sefa, c'est donc le premier cas de la fin de la braïta, donc le troisième cas sur quatre. Et le cas, il était là-bas. C'est l'emprunteur qui parle, celui qui réclame, cette fois-ci. Dans les deux derniers cas, c'est l'emprunteur qui réclame, il dit comme ça. « Tu m'avais prêté un Sela, le gage, on va les deux. Tu prends encore un. » Et le prêteur, il dit « Loki, non, c'est pas comme ça. » « Sela, il y a chavé, je t'ai prêté un Sela. » « Ça valait un Sela, pas tour, le prêteur, il est pas tour. » Si vraiment, Ravouna a raison, que le prêteur doit jurer que le gage n'est pas chez lui, il ne peut pas dire « Écoute, j'ai perdu le gage, il va aller comme le prêt. » Finalement, je ne sais pas tout, parce que le gage, je l'ai perdu. Donc finalement, je le paye en annulant la dette. En annulant ta dette, tu ne dois plus rien, je ne te dois plus rien, et c'est fini. D'après Ravouna, on craint qu'il veut le garder, le gage pour lui-même. Et donc, on le fait jurer qu'il n'est pas chez lui. Si c'est vrai qu'on le fait jurer qu'il n'est pas chez lui, alors, « Nigo de Mishtava Malveshena Birchuto » Puisqu'il doit déjà jurer le prêteur que le gage n'est pas chez lui, « Mishtava Nami », il n'a qu'à jurer aussi sur la valeur du gage en même temps. À Gilgul Shvoa, c'est comme le principe de Gilgul Shvoa, « Je fais rouler une Shvoa sur une autre. » Quelqu'un qui n'était pas censé jurer, sur cette chose-là précise, mais par ailleurs, j'ai le droit de le faire jurer sur autre chose, « Je peux, au passage, le faire jurer sur toutes sortes de choses sur lesquelles il n'était pas censé jurer. » Donc ici aussi, même si tu me dis que le prêteur n'était pas censé jurer sur la valeur du gage, puisque de toute façon, il doit jurer que le gage n'est pas chez lui, autant qu'il jure sur la valeur du gage aussi. Et pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de tour complètement de juré ? On a dit, puisque le prêteur, il renie toute la dette, il dit non, le gage valait le prêt, il était équivalent au prêt, pas plus ni moins. Donc il n'est pas tour. Comme quelqu'un qui est Kofar Bakol. L'emprunteur, il dit, tu me dois de l'argent. L'autre, il dit, je ne te dois rien. Il n'est pas tour, on ne sait pas jurer, mais la Torah. Pourquoi pas ? Il jure, en tant que Gilgul Shvoa, tu dois déjà jurer que le gage n'est pas chez toi. Tu sais quoi ? Si déjà, tu jures aussi qu'il valait un cela et pas plus. Donc l'ishtav en amie à Gilgul Shvoa, il a qu'à jurer en même temps. Combien ça valait ? Ravashi dit, j'ai ramené cet enseignement-là devant Rav Kana. Mais Amar Elie m'a répondu, il s'agit d'un cas exceptionnel dans la Braïta où finalement, l'emprunteur ne fait pas jurer le prêteur que le gage n'est pas chez lui. Parce qu'il lui fait confiance. Tu dis qu'on te l'a volé, je te crois. Tu n'as pas besoin de jurer qu'il n'est pas chez toi. S'il ne jure pas qu'il n'est pas chez lui, si le prêteur ne jure pas que le gage n'est pas chez lui, alors tu ne peux pas lui ajouter maintenant une nouvelle Shvoa. S'il jurait une première Shvoa, alors au passage, on le fait jurer une deuxième. Mais s'il ne jure pas la première, on ne peut pas lui ramener une deuxième sur laquelle il n'est pas khayaf de jurer a priori. Demande l'agmara, si déjà l'emprunteur fait confiance au prêteur que le gage n'est pas chez lui et qu'il a effectivement été volé, pourquoi il ne croit pas aussi sur la valeur du gage ? Il devrait lui faire confiance sur ça aussi ? Il devrait lui faire confiance. Combien ça valait ? Répond l'agmara, l'emprunteur dit, écoute, ce gage-là, c'est à moi, c'est ma montre en or, je sais exactement combien elle vaut. C'est lui qui ne sait pas combien elle vaut. Parce qu'il ne la connaît pas. Pas parce qu'il est malhonnête, parce qu'il ne la connaît pas. Donc, ici, il ne le croit pas, il ne lui fait pas confiance sur la valeur, mais il lui fait confiance que le gage n'est plus chez lui. Demande l'agmara, n'est-à-dire qu'il ne le fait pas confiance à l'emprunteur sur la valeur du gage. L'emprunteur, il connaît son gage. Répond l'agmara, le prêteur ne fait pas confiance à l'emprunteur. Donc, qu'est-ce qui se trouve ici ? L'emprunteur, il fait confiance au prêteur qu'il est honnête et que ce qu'il est censé savoir, c'est vrai. C'est-à-dire, on lui fait confiance sur ce qu'il est censé savoir. Il dit, ce n'est pas chez moi, qu'il croit que ce n'est pas chez lui. Mais ce qu'il ne connaît pas, il ne connaît pas. Il va te dire, écoute, le prêteur, il n'est pas conscient de la valeur du gage. Par contre, le prêteur ne fait pas confiance à l'emprunteur même sur ce sur quoi il était censé savoir. Même, c'est-à-dire, sur la valeur du gage que l'emprunteur était censé connaître, le prêteur ne lui fait pas confiance. Et sur ça, je demande l'agmara. Oumaijna levé, de l'ememane l'emalvé. En quoi est différent l'emprunteur qui fait confiance au prêteur ? Oumaijna malvé, de l'ememane l'emalvé. Pourquoi le prêteur ne fait pas confiance à l'emprunteur ? C'est-à-dire, pourquoi tu me dis que la Braïta a traité un cas tellement spécial ? Pourquoi la Braïta parlerait d'un cas tellement spécial que lui, il fait confiance à l'autre, et l'autre, il ne fait pas confiance à l'un ? Répond l'agmara, non, c'est un cas assez classique. Pourquoi ? L'emprunteur, il pense sur le prêteur que va s'accomplir sur lui le passé qui dit que doit s'accomplir sur lui le passé qui dit l'honnêteté des gens droits va les guider. C'est-à-dire que s'il en arrivait là, qu'il est capable de me prêter de l'argent, il est riche, il peut me prêter de l'argent, c'est que c'est un homme bien. Donc je lui fais confiance. Sûrement que si Akadash Bokhu l'a enrichi, c'est qu'il est honnête. Il est malhonnête, il ne s'enrichit pas. S'il s'enrichit, ça ne tient pas. Un homme honnête, un homme qui arrive à prêter de l'argent aux gens, un homme équilibré, qui est capable de prêter de l'argent aux gens, c'est un homme honnête. Donc sûrement, je peux lui faire confiance de dire que le gage a été volé. Par contre, le prêteur, lui, qu'est-ce qu'il pense de l'emprunteur ? Il se dit, mais pourquoi il est arrivé chez moi ? Pourquoi il a besoin de moi aujourd'hui ? C'est qu'il n'est pas honnête. Donc je ne peux pas lui faire confiance sur la valeur du gage. Malvé, C'est la malhonnêteté des traîtres qui va les faire tomber. Et donc il se dit, voilà, sûrement cet homme-là qui était en besoin, qui était en besoin de prêts, sûrement qu'il n'est pas honnête, il ne peut pas lui faire confiance. La Guimara nous rencontre maintenant un nouveau sujet, une nouvelle histoire. Un homme a confié à son ami des bijoux à garder. Un jour, il revient le voir, il lui dit, rends-moi mes bijoux. Il lui dit, écoute, la vérité, franchement, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je ne sais pas où c'est. Ils sont allés chez Rav Nachman, Amar Elie lui a dit, ne pas savoir où tu as gardé les bijoux, c'est une négligence, va payer. Il a dit, non, il n'a pas voulu payer. Il dit, non, les bijoux, ils doivent être quelque part, je ne sais pas où ils sont, mais je les ai bien gardés. Azal Rav Nachman, il est allé Rav Nachman, il a dit, bon, tu ne payes pas, pas de problème. Akvel n'a pas déminé. Il a encaissé son château de lui. Il a fait passer le château de cet homme-là, du gardien, au propriétaire des bijoux. Les off, Ishtakar Kippe, voici qu'enfin, on a trouvé les bijoux, des haïkours, mais leur prix valait plus que ce qu'on avait évalué a priori, plus que ce que Rav Nachman l'a fait payer. Rav Nachman a dû le faire encaisser, moins que la vraie valeur des bijoux, parce qu'ils ont monté de prix entre temps. Rav Nachman a dit, Rav Nachman a dit, on rend les bijoux à leur propriétaire, on rend le château à son propriétaire. Rava raconte, j'étais moi devant Rav Nachman, et j'étais en train d'étudier le pérèque à Mavkid. On le connaît bien, c'est notre pérèque à nous. On a vu dans la Mishnah, un gardien qui paye, qui ne veut pas jurer, il acquiert, il acquiert le double, il acquiert les 4 et 5, donc ici aussi, puisque le gardien a dû payer son château sur les bijoux, eh bien, il a acquis maintenant tout ce que va augmenter la valeur des bijoux. Vela Adarli. Raconte Rava, Rav Nachman ne m'a pas répondu à mon objection. Veshapi Rava Adarli. Il a bien fait de ne pas me répondre. Maïterna, pourquoi ? Parce que ce n'est pas une bonne objection. Ha tam l'atrichel Abedina. Dans notre Mishnah, un gardien qui a voulu payer, il n'a pas fatigué le propriétaire à aller au Abedin et lui réclamer le gage. De lui-même, il est allé facilement et il a payé. Donc, le propriétaire est prêt à lui offrir les droits dessus, le double, les 4 et 5. Ha ha atrichel Abedina. Mais ici, ce n'était pas du tout le cas. Ici, le gardien, il a fatigué cet homme-là au Abedin. Il est arrivé chez Rav Nachman. Et donc, maintenant, il n'est pas prêt, le propriétaire, à lui acquérir ce que les bijoux vont augmenter. Et donc, il ne peut pas... Ce n'est pas à lui. C'est-à-dire, il doit ajouter. Il doit ajouter au propriétaire ce que les bijoux ont augmenté. Il demande les membres de savoir Rav Nachman. Est-ce que c'est la preuve que Rav Nachman pense que ce que le badin a évalué pour encaisser une dette, ça retourne à l'emprunteur s'il vient payer en argent ? C'est ce qui se passe ici. On est en train de dire, lui, il rend les bijoux et l'autre, il rend le terrain. On devrait dire, non, ça y est, c'est acquis déjà. Une fois qu'il a payé le château, le château est au propriétaire des bijoux et l'autre ne peut plus récupérer son château en donnant les bijoux. Tu vois que Rav Nachman ne dit pas comme ça. Il dit, il récupère, il récupère son terrain, il rend les bijoux. Donc, n'importe quel emprunteur qui vient payer l'argent à son prêteur une fois que le prêteur a déjà encaissé ses terrains, il pourrait récupérer son terrain. Est-ce que c'est comme ça que Rav Nachman pense ? La Guimara dit, non, ce n'est pas la preuve. Là-bas, c'était une erreur d'avoir encaissé son château puisqu'en fait, il se trouve que les bijoux étaient chez lui. Des kahava kipemekara parce que chez lui étaient les bijoux. Donc, finalement, tout ça, c'était en erreur. Donc, finalement, il rend les bijoux et il récupère son château. Mais si ce n'était pas en erreur, un emprunteur qui n'a pas d'argent, le badin, il vient, il prend ses terrains, il les donne au prêteur. Si ensuite, l'emprunteur, que le prêteur serait obligé de lui rendre son terrain. Amrénarday, les khachamim de Nardéa ont dit, la shouma, ce que le badin a fait payer les terrains que le badin a encaissé et a donné au prêteur, donc, les terrains de l'emprunteur, jusqu'à 12 mois, un an, l'emprunteur peut les récupérer en payant en argent. Mais Ammar, Ammar, Ammar a dit, moi, j'ai fait partie des khachamim de Nardéa. Je suis de la vue de Nardéa. Et pourtant, je ne pense pas comme ce que vous avez ramené au nom de Nardéa et que c'est jusqu'à un an. Moi, je ne l'imite pas en tant. M'si Virelli, Shouma Darle Olam, moi, je pense qu'il peut toujours récupérer l'emprunteur de qui le pauvre a pris ses terrains pour payer sa dette. Il vient 35 ans après, il dit, tu sais quoi, en fait, tu te souviens, un jour, tu sais, ta maison là, en fait, tu te souviens à qui elle était il y a 35 ans ? Eh bien, voilà, je te paye maintenant en argent et tu me rends ma maison. Et l'autre lui dit, mais de quoi tu parles ? Je vais aller où exactement ? Eh non, c'est comme ça. L'emprunteur récupère, tant qu'il vient payer en argent, à son prêteur, il peut récupérer son terrain. Et c'est comme ça que la Gemara conclut, il pourra récupérer son terrain. Comme dit la Torah, tu feras le droit et le bien, le bon. C'est-à-dire, même si tu peux dire, mais je ne suis pas obligé, je ne suis pas obligé, c'est comme ça, je lui ai prêté, il n'avait pas d'argent, tant pis pour lui, il n'avait qu'à payer à temps. On ne dit pas comme ça, il faut être gentil, il faut être bien. Et donc la Torah te dit de faire au-delà de ce que tu as l'air d'avoir l'obligation de faire. Donc ici, on va dire au prêteur, il te rend en espèce, tu lui rends le terrain. La Gemara dit là-dessus qu'elle cas la chote. Pchita, il est évident que dans le cas où donc on a donné au prêteur, on a donné un terrain de l'emprunteur. Ce prêteur-là, il est allé rembourser avec ce terrain-là une dette que lui-même devait à quelqu'un d'autre. Voici maintenant que l'emprunteur, il revient chez le premier, chez le premier prêteur, chez le prêteur de son prêteur, avec de l'argent en espèce, il lui dit tu me rends mon terrain. Amri-Nané, on dira au prêteur du prêteur qui a reçu maintenant le terrain, on lui dira le Habifat, toi tu n'es pas mieux, mais Gavradatitmine, tu n'as pas plus de droits que de l'homme au nom duquel tu es venu. C'est-à-dire, toi tu viens au nom de ton emprunteur. Comment, qu'est-ce que tu fais sur ce terrain-là ? Parce que ton emprunteur l'a encaissé. Donc si maintenant tous tes droits sur ce terrain-là ils viennent au nom de ton emprunteur qui lui-même aurait dû le rendre à son emprunteur à lui-même, alors, toi aussi tu dois lui rendre. C'est-à-dire maintenant pour, donnant un exemple, Abraham a prêté à Itzraq, Itzraq a prêté à Jacob. Le terrain de Jacob est passé chez Itzraq, Itzraq a fait passer le terrain à Abraham. Jacob vient chez Abraham et lui dit écoute je te paye maintenant en espèces, Abraham doit rendre le terrain à Jacob. Egmar continue et parle maintenant du cas de Zavna, Urtav et Avab et Matana. Si maintenant le prêteur qui vient de recevoir son terrain-là en tant que remboursement sur la dette, il a vendu ce terrain, il a vendu à quelqu'un d'autre. Voici maintenant que l'emprunteur il vient chez l'acheteur en lui disant prends de l'argent, rends-moi le terrain. Il n'a pas l'obligation de rendre le terrain. Il pourra lui dire écoute-moi, je ne rentre pas dans ces choses-là, je suis désolé, j'ai acheté un terrain maintenant, pas pour recevoir de l'argent. L'argent, je l'avais dans ma poche. Donc j'ai acheté un terrain pour garder le terrain. Ne me dis pas vers un site à Yasha Harvey Atof, sois gentil avec les gens. Je n'ai pas essayé de m'y tirer d'être gentil quand il n'y a aucune raison. Quand j'achète un terrain, c'est pour avoir le terrain. Lui, le prêteur, on lui dira toi tu as prêté de l'argent en espèces, on te propose de l'argent en espèces, tu rends le terrain, ça va. Tu ne vas pas profiter de la pauvreté de ton emprunteur à gagner son terrain. Tu as donné de l'espèce, tu as reçu de l'espèce, le terrain, tu le rends à l'aiseau tranquille. Mais l'acheteur, il va dire, ben non, moi, je suis venu ici pour acheter un terrain. Je n'ai pas passé mon temps dans du vide. Donc le terrain, je le garde. Pareil, si le prêteur a donné en héritage à quelqu'un, cet héritier-là n'aura pas non plus l'obligation de rendre le terrain à l'emprunteur qui vient lui donner de l'argent. Parce que l'héritier va lui dire, écoute, moi, j'ai hérité un terrain, je n'ai pas hérité de l'argent, je n'ai pas de mitzvah maintenant d'offrir mon terrain à n'importe qui qui vient me pleurer. Mais il y a Ava Bématana. Pareil, si maintenant le prêteur a donné ce terrain en cadeau à quelqu'un, eh bien celui qui a reçu le cadeau n'aura pas l'obligation de perdre son terrain pour recevoir l'argent de l'emprunteur. Pourquoi ? Ici, il est évident que ceux-là, ces gens-là, Ava Bématana, il est évident, Ava Bématana, ces gens-là, l'acheteur, l'héritier, celui qui a reçu le cadeau, depuis le début, a priori, ils sont venus ici avec l'intention de prendre un terrain. Et pas avec l'intention de recevoir de l'argent. Ce n'est pas comme le prêteur qui a priori était censé recevoir de l'argent, on lui dira, écoute, maintenant il te l'a rendu avec un peu de retard, ce n'est pas gentil, tu lui rends le terrain. A eux, on ne pourra pas dire ça. Et ils vont te dire, non, moi je ne suis pas venu ici pour recevoir de l'argent, je suis venu ici pour recevoir un terrain. Chamoula Leïcha avait une siva. Une femme a prêté de l'argent et l'emprunteur n'avait pas de quoi lui rendre. On a donné à la femme le terrain de l'emprunteur. La femme s'est mariée. L'emprunteur, il vient chez le mari pour lui rembourser la dette et lui dire, rends-moi le terrain. Le mari est comme un acheteur, le mari est considéré comme l'acheteur de sa femme. Une fois que sa femme, elle est morte, il n'a pas de mitzvah de lui rendre le terrain. Il n'aura pas de mitzvah le mari qui est considéré comme un acheteur de rendre à l'emprunteur son terrain. Ou bien le cas contraire, Chamoumina Deisha Veinti Vaumeta. Chamoumina Deisha, c'est une femme qui a emprunté de l'argent. On lui a pris son terrain. Veinti Va, elle s'est mariée. Oumeta, elle est morte. Et donc son mari maintenant, il dit, mais écoutez, moi je suis l'héritier de ma femme, je suis l'acheteur de ma femme, l'héritier de ma femme, je récupère ses terrains, rendez-moi le terrain. Non, ça ne marche pas comme ça. Même s'il vient payer en espèces, il dirait, écoutez, ma femme emprunte de l'argent, je vous rende l'argent, rendez-moi le terrain. On n'a pas l'obligation de lui rendre le terrain. Pourquoi ? Parce que le mari, sur les biens de sa femme, il est considéré comme un acheteur. Et puisqu'il est considéré comme un acheteur, donc l'homme est Hadar et l'homme Adrinalé. Lui n'a pas l'obligation de rendre les terrains qu'il a achetés de sa femme à sa mort. Il est considéré comme un acheteur. Or, comme on a dit, un acheteur ne rend pas à l'emprunteur son terrain même quand il rend de l'argent. l'acheteur ne rend pas à l'emprunteur de son vendeur son terrain même s'il vient lui rendre l'argent. Ici aussi, le mari n'aura pas l'obligation de rendre le terrain à cet emprunteur-là de sa femme. Ça, c'est l'homme Adrinalé. Il ne rend pas. L'homme Adrinalé, on ne lui rend pas à lui non plus. Ce mari-là qui est considéré comme l'acheteur de sa femme, eh bien, il n'a pas acheté ce terrain-là et on ne lui rend pas. Il ne pourra pas récupérer ce terrain-là en payant, en donnant de l'argent pour rembourser la dette de sa femme. D'où je sais que le mari est considéré sur les biens de sa femme comme un acheteur parce qu'il a dit dans la ville de Ooucha, quand le Sanhedrin était là-bas, ils ont institué une taqana de dire une femme qui a vendu ses biens à elle du vivant de son mari. C'est les biens de la femme dont le mari profite. Il a le droit de profiter des biens de sa femme mais le capital est à sa femme. Elle les a vendus de son vivant pour qu'après sa mort ça passe à cet acheteur-là ou méta et elle est morte à Balmotimia de la courroche. Son mari va dire écoutez moi je suis le premier acheteur de ma femme et donc depuis le mariage je suis considéré comme un acheteur potentiel avant toi-même et donc maintenant qu'elle est morte et bien c'est le mari qui prend. Le mari est considéré comme un acheteur. S'il était considéré comme un héritier il n'aurait pas pu hériter des terrains que sa femme a vendus. De même qu'un héritier n'hérite pas des terrains qui ont été vendus par son père par exemple. Mais ici qu'il est considéré comme un acheteur il dirait écoute moi j'ai acheté avant toi. Au mariage j'ai déjà acheté les terrains de ma femme après sa mort. Donc je n'ai pas à te rendre maintenant donc toi le deuxième acheteur qui achetait après moi des terrains que j'avais déjà acheté avant toi tu ne les prends pas. Et puisque le mari est considéré comme un acheteur donc de là est sorti la l'arra qu'on avait dit. Si maintenant l'emprunteur vient lui rembourser la dette qu'il avait empruntée de sa femme le mari lui dirait écoute je suis un acheteur je suis désolé je ne te rends pas je ne te rends pas le terrain. Montons à page. Agve Ihu Behovo Agve Ihu Behovo c'est à dire comme ça. Si maintenant c'est pas le Bédine qui a pris les terrains de l'emprunteur pour payer avec ses dettes c'est lui il aime l'emprunteur il est venu chez son prêteur il lui dit écoute je n'ai pas d'argent prends mon terrain j'ai un terrain prends le. Et maintenant il revient plus tard il lui dit écoute ça y est j'ai trouvé l'argent prends l'argent et rends moi le terrain. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Il est en discussion là-dessus un il dit il doit rendre un il dit il ne doit pas rendre. Celui qui ne dit il ne rend pas pourquoi ? parce qu'il pense c'est une vraie vente puisque de lui-même il est venu chez son prêteur en lui disant écoute je te dois de l'argent prends ce terrain c'est comme s'il avait vendu consciemment sur une vente il n'y a pas de retour un vendeur ne revient pas chez son acheteur en lui disant écoute je regrette la vente rends moi le terrain ça n'existe pas il y a du temps du yauvel les terrains les vendeurs pouvaient récupérer leur terrain en Erette Israël dans certaines conditions c'est pas ça qu'on parle ici ici quand on sort de ces conditions-là de la donne où la Torah a dit qu'un vendeur d'un champ il peut le récupérer etc en principe ça n'existe pas sinon et donc ici tu me l'as vendu je ne le rends pas il dit non c'est pas une vente la raison pour laquelle de lui-même il a donné le terrain et c'est pas qu'il a été forcé à le donner c'est pas parce que c'est une vente de sa pleine conscience tout simplement il a honte il a honte d'aller au Bédine il dit écoute tu sais quoi viens on raccourcit un petit peu les problèmes de toute façon tu iras au Bédine il me prendra les terrains viens on se casse pas trop la tête tu prends le terrain dès maintenant et puis ça y est on va éviter toutes ces hontes-là et donc en fait ça ne s'appelle pas une vente si maintenant il lui dit écoute j'ai l'argent rends-moi le terrain il devra lui rendre à partir de quand le prêteur gagne le terrain et a le droit de profiter de sa récolte à partir de quelle étape on dira ça y est c'est le prêteur il pourra en profiter déjà il prend les fruits il mange ses fruits Rabbah il dit depuis le moment où il a reçu un papier du Bédine comme quoi il a le droit d'aller chercher les biens de son emprunteur partout où il se trouve il aura droit de les prendre et dès que le prêteur a obtenu ce ch'tard là dans ses mains qui lui permet d'aller rechercher les biens de son emprunteur à partir de ce moment là il a le droit déjà rétroactivement de récupérer ses fruits c'est à dire même si ça lui a pris du temps pour trouver le champ pour le prendre etc mais les fruits qui ont été mangés entre temps ils lui reviennent à lui tous les fruits depuis son mâle ils sont pour lui Abaya Amar encore mieux que ça il dit non dès que le Bédine a signé ce papier avant même qu'il le reçoive dans ses mains le prêteur dès que le Bédine a signé ce droit au prêteur d'aller chercher les biens de son emprunteur à partir de ce moment là il a le droit aux fruits c'est acquis à lui déjà il a déjà acquis Rava Amar ça commence bien plus tard c'est à dire que il a reçu ce papier le Bédine a signé c'est pas suffisant pour gagner les fruits c'est pas encore assez le papier est arrivé entre ses mains c'est pas encore suffisant il est allé chercher les biens il a trouvé c'est pas encore assez le Bédine va commencer à publier ces biens qui sont en vente les mettre en vente pour rembourser avec ça la dette quand le Bédine va terminer de publier la vente de ces biens qui vont arriver enfin une conclusion il y a des délais très précis dans l'agmara et bien à partir de ce moment là effectivement le prêteur aura le droit aux perotes aux fruits de ses champs mais pas avant Mishnah suivante un homme a loué une vache de son ami Shimon a une vache Rouven il vient lui louer la vache il est allé avec la vache et il l'a prêté à quelqu'un d'autre à Lévi la vache elle est morte un jour elle a rencontré le malachamavet il a dit écoute ça y est je t'invite et elle est morte donc il ne s'est rien passé de méchant à part cette rencontre elle est un peu désagréable qu'est-ce qu'on fait maintenant le locataire Réouven va jurer à Shimon le propriétaire que la vache elle est morte gentiment pas méchamment il n'a rien fait de mal et donc il n'est pas tour lui le locataire parce que c'est un cadeau honnête qui peut contre le malachamavet et donc c'est un cadeau honnête il n'est pas tour l'emprunteur va payer au locataire Lévi va payer à Réouven parce que Lévi lui il est chayav comme un emprunteur même dans un cas de honnête et donc lui Réouven il dira à Lévi écoute je t'ai prêté une vache où elle est Lévi lui dit pose pas de questions il vaut mieux pas que je te raconte ce qui s'est passé Réouven il dit écoute soit tu me prends la vache soit tu me payes Réouven il dit à Lévi tu n'as pas la vache tu me payes peu importe quelle est la raison même dans un cas de honnête il se trouve donc que Réouven maintenant qui avait loué la vache de Shimon il a gagné une vache gratuitement il a juré à Shimon j'y peux rien elle est morte et maintenant il va récupérer l'argent de Lévi Amar Abiyossi Abiyossi n'est pas content de ce système là il dit comment celui-là il peut faire des affaires sur la vache de son ami Réouven maintenant il va gagner de l'argent grâce à la vache de Shimon c'est pas possible il faut que Lévi rende le prix de la vache s'il doit la payer autant qu'il la paie directement à son propriétaire donc à Shimon le propriétaire de la vache Amar Abiyossi 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 puisque finalement ce Socher la Réouven le locataire comment est-ce qu'il a acquis la vache Bishvoa c'est en jurant quand Réouven le locataire il jure à Shimon le propriétaire la vache est morte à partir de son voilà il est pas tour donc il a acquis la vache si c'est comme ça le propriétaire devrait dire à son locataire Shimon va dire à Réouven écoute j'ai pas besoin de toi j'ai pas besoin de ta chevoie ne me rends pas de service avec ta chevoie et finalement tu vas acquérir ma vache je suis pas intéressé que tu l'acquières par une chevoie ici si de toute façon tu n'y es pas tour autant que tu jures pour que je te crois mais là je suis pas intéressé par ta chevoie laisse moi je me débrouille je vais récupérer ma vache je vais parler directement à Lévi je vais m'adresser directement à Lévi qui t'a emprunté la vache pour qu'il me la paye et pourquoi est-ce que pourquoi selon Tanakama on dit pas comme ça on dit non le locataire il jure au propriétaire l'emprunteur il paye au locataire pourquoi ça marche comme ça le propriétaire devrait dire à son locataire écoute ne me dérange pas je vais directement je vise direct chez l'emprunteur il me la paye à Marlé Abaye lui a répondu penses-tu que le locataire acquiert la vache en jurant non c'est faux dès qu'elle est morte il est à lui il est pas tour c'est fini où je vois la raison pour laquelle il jure c'est simplement pour calmer le propriétaire qu'il se dise pas ouais il me l'a volé il me raconte des histoires qu'elle est morte ou quoi il a négligé il a mal gardé ou je ne sais quoi donc on lui dit tu jures on dit au locataire va jurer au propriétaire qu'elle est morte béonès et tu n'es pas tour mais maintenant le propriétaire ne pourra pas dire au locataire écoute je t'en prie ne me dérange pas bouge un petit peu un tout petit peu voilà je parle directement à l'emprunteur il ne peut pas lui dire ça parce que le locataire il va dire c'est moi le propriétaire toi tu es l'ex moi je suis le propriétaire dès qu'elle est morte je l'ai acquise je l'ai acquise maintenant j'ai affaire en face de l'emprunteur et ne me prends pas ma vache tant prie Amar Abizera Abizera il vient raffiner un peu cette situation ce principe là et il va en arriver à une conclusion très spéciale Abizera nous dit comme ça il y a des fois chez Abéalim que le propriétaire ils vont payer quelques vaches le propriétaire va payer quelques vaches à son locataire c'est à dire comme ça j'ai une vache je suis le propriétaire je les loue à quelqu'un il est le locataire et il va se passer s'il va se passer une certaine chose c'est à dire si les choses une certaine démarche au bout de laquelle ça va aboutir que c'est moi le propriétaire qui doit payer les vaches à mon locataire comment est-ce possible l'écrit d'ami comment ça j'ai loué ma vache pour 100 jours je reviens chez mon locata je lui dis écoute je t'en prie j'ai besoin de la vache maintenant pour 3 mois 90 jours prête-la moi prête-la moi pour 90 jours toi tu en as besoin essentiellement dans 90 jours pour les 10 jours de 90 à 100 je te la rendrai de 90 à 100 entre temps je te l'ai emprunté il se trouve il se trouve donc maintenant que je suis l'emprunteur de mon locataire si maintenant elle meurt je devrais payer une vache à mon locataire parce que lui il va me jurer qu'elle est morte béonès en tant que locataire qui jouera à son propriétaire et moi son emprunteur je lui payais sa vache voici que maintenant avant qu'elle meure il revient me voir il dit écoute tu sais je t'ai prêté pour 90 jours mais en fait j'en ai besoin maintenant pour 80 jours je te la loue pour 80 jours je te la loue et donc maintenant ma vache est relouée à mon locataire une deuxième fois pour 80 jours il me l'a loué une première fois pour 100 jours il m'a payé il me reloue une deuxième fois pour 80 jours il me repaye pourquoi il a dû me la relouer alors qu'elle était déjà louée chez lui parce que n'oublions pas entre temps je l'avais emprunté je l'avais emprunté pour 90 jours et moi je ne me laisse pas faire comme ça gratuitement donc je lui demande de me payer à chaque fois il me l'a loué une première fois il me l'a loué une deuxième fois puis ensuite je lui dis tu sais quoi au fait n'est-ce pas que je l'ai loué pour 80 jours au fait j'en ai besoin maintenant pendant 70 jours donc prête-le-moi pour 70 jours je te la rendrai de 70 à 80 donc moi je te l'emprunte pour 70 jours dès maintenant de 70 à 80 elle est louée pour toi sur la deuxième occasion je te la rendrai après tu me la rends parce que je l'avais emprunté de 80 à 90 puis ensuite je te la rendrai de 90 à 100 parce que tu me l'avais loué à ce moment là pendant ces 70 jours là où elle est empruntée elle est morte là j'ai fait une très mauvaise affaire pourquoi ? parce que je lui ai emprunté deux fois donc je dois lui payer deux vaches maintenant c'est comme un emprunteur qui doit payer à son prêteur peu importe si son prêteur c'est un locataire peu importe si c'est le locataire de l'emprunteur lui-même tout ça n'est pas intéressant le locataire il va jurer au propriétaire qu'elle est morte béonès et l'emprunteur devra lui payer donc moi je devrais lui donner une première vache pour les 70 jours une deuxième c'est à dire définitivement parce que je l'avais empruntée elle est morte je la paye il m'a prêté une vache pour 70 jours qui est morte je la paye ensuite il revient me voir il me dit tu sais au fait tu te souviens je t'avais prêté une vache pour 90 jours je lui dis ben tu sais quoi elle est morte elle est morte une deuxième fois celle-là aussi elle est morte c'est la même vache mais ce prêt-là aussi est perdu il me dit ah bon alors tu me payes moi le propriétaire qui empruntait une première fois pour 90 jours une deuxième fois pour 70 jours quand elle est morte je devrais lui payer deux fois la vache non seulement ça mais en plus il me dira attends c'est pas le tout tu te souviens que je t'avais loué une vache tu te souviens que je t'avais payé une vache pour la louer pour 100 jours et puis ensuite pour 80 jours et que tu m'avais promis que tu allais me la laisser donc de 70 à 80 et de 90 à 100 dépose-moi je t'en prie maintenant une vache cette vache tu as deux locations j'en ai besoin donc maintenant moi le propriétaire au-delà des deux vaches que je dois lui payer je dois lui aussi mettre une vache pour ses locations sur les jours de 70 à 80 et de 90 à 100 et donc je l'aurais payé deux vaches plus encore je dois lui mettre deux vaches à disposition pour ces 20 jours-là pour chaque prêche je lui dois une vache Ravaha n'est pas d'accord avec ça il n'est pas content de ce il dit à Ravina je ne comprends pas finalement tout ça c'est la même vache elle est rentrée elle est sortie elle est sortie de la location et elle est rentrée dans un système de prêt Afka Michela va aller sur les routes puis ensuite il a remis finalement du prêt il a remis en système de location tout ça c'est la même vache ça n'existe pas de payer quatre vaches maintenant deux vaches pour deux prêts deux vaches pour deux locations ça n'existe pas tout ça c'est la même vache donc prends une vache et laisse-moi tranquille à Marley il a répondu non si la vache était vivante j'aurais pu lui rendre je lui aurais rendu la vache moi le propriétaire qui l'a réemprunté pour 70 jours je lui aurais rendu de 70 à 80 pour sa location il me l'aurait rendu de 80 à 90 pour mon prêt je lui aurais rendu de 90 à 100 pour sa location il me l'aurait rendu ensuite et ça y est on aurait été bien si c'était la même vache elle aurait pu faire les allers-retours mais et donc c'est pour ça qu'il dit finalement puisque c'est la même vache non alors il répond est-ce que la vache elle est vraiment ici vivante pour qu'il puisse lui dire comme ça que la vache elle fait ses allers-retours c'est pas comme ça mais non il vient me réclamer il vient me réclamer je t'ai prêté pour 70 jours paye-moi je t'ai prêté pour 90 jours paye-moi je t'ai loué pour 10 jours de 70 à 80 mets-moi en disposition et je t'ai loué de 90 à 100 mets-moi en disposition là j'ai pas le choix donc finalement il est d'accord Ravina avec cette histoire de Rabi Zera de payer plusieurs vaches Mar Baravashi Amar Mar Baravashi n'est pas d'accord avec Rabi Zera et avec Ravina qui ont dit de payer plusieurs vaches il est d'accord avec Rabaham qui avait objecté qui avait dit non non c'est la même vache on paye pas tellement ah il dit pardon il dit pas comme ça il dit il va pas payer deux fois le prêt il y a finalement ici que deux vaches les prêts c'est pas considéré comme deux vaches il y a une vache qui a été prêtée il y a une vache de prêt et une vache de location il y a ici deux systèmes qui ont été mis en place le nom du prêt est une notion il y a un prêt ici un prêt de temps et temps de jour qui fait l'aller-retour il y a un système de location et donc la vache que moi le propriétaire j'ai dû emprunter de mon locataire il l'a acquise définitivement ça va je la paye je la paye il n'y a plus le choix je l'ai emprunté je la paye des freerout et la vache de location c'est à dire pour les jours où il m'avait loué comme on avait dit de 70 à 80 et de 90 à 100 alors il lui met en disposition une vache pour ses 10 jours et 10 jours et ensuite il la rendra à son propriétaire donc finalement le propriétaire ne doit que payer une seule vache puis lui mettre à disposition une vache pour les jours de location qui sont les 10 et 10 jours comme on a dit donc il m'a resté ici sur une marroquette entre les amouraïm 2 amouraïm contre 2 est-ce que on va compter chaque prêt en soi il devra lui payer 2 vaches ou bien on considère les prêts pour une vache une vache pour les prêts et une vache pour la location pour la formation pour la formation